A Avise, les vignes poussent à perte de vue. Anselme Célos contemple ses grappes et pourtant son champagne aura un goût amer. Pendant le confinement, les restaurants ont fermé, les mariages ont été annulés. Le vigneron n'a donc pas réussi à écouler sa production. Des milliers de bouteilles qu'il devra jeter. C'est une destruction de ce que nous propose la nature. C'est inadmissible. C'est comme si on prenait cette bouteille de champagne là, plutôt que de le verser dans une flûte, on le redéversait au sol. On arrosait les fleurs avec et encore, on arrosait les fleurs c'est bien, mais là c'est carrément mettre dans le caniveau. La filière estime ses pertes à 100 millions de bouteilles. La production est très réglementée. Les 16 000 vignerons et 300 maisons de champagne ignorent comment écouler leur stock et comment sortir de cette crise sanitaire. Les autres crises, on avait une sortie, pour l'instant on n'a pas de sortie. Sauf si on trouve un vaccin, pour l'instant il n'y a pas de vaccin. On met tous des masques et nous avons tous très peur. Faute de pouvoir être consommé, le champagne non vendu pourra être recyclé en bioéthanol. Les vendanges sont particulièrement précoces cette année. Le Cru 2020 s'annonce comme exceptionnel.